Salut c'est Siro et bienvenue sur Music Your Life. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que je vais te faire écouter des arpèges à la guitare qui déglingue. C'est ce que j'ai entendu quasiment, c'est quasiment les plus beaux arpèges de guitare que j'ai entendu. Alors il s'agit du morceau Ritano de Lucia de Vicente Amigo qui est une buleria, donc une buleria c'est un palo style de flamenco. C'est le troisième morceau de son premier album des micro-rasons à l'aéré qui était sorti en 91 je crois de tête 90 ou 91. Là ce que je te propose c'est une version live parce qu'il fait plein d'extensions de falsettas. Les falsettas c'est des micro-compositions à l'intérieur du palo, sus nommé. Et en fait là il fait plein d'extensions dans celle-là qui, dans cette version live précisément que je vais te faire écouter, qui déglingue vraiment. Je te mettrai le lien en dessous en description de cette vidéo. Je te mettrai la version studio aussi, il faut absolument que tu écoutes cette buleria, elle est juste magnifique. J'avais déjà fait, alors quand je peux je fais des petits plans de Vicente Amigo. Là j'avais déjà fait une falsettas qui est dans ce morceau, tu peux la retrouver ici en cliquant sur le petit i comme info. Voilà, mais alors là je voulais surtout surtout te faire écouter. Donc c'est ce qu'il fait là dans l'intro, tu vas voir ça va arriver assez vite. Alors il y a plein d'autres versions, un live de ce morceau en vidéo que tu peux trouver sur YouTube. Celle-là c'est pas la plus propre en termes de qualité d'image. Peut-être même que d'autres sont même mieux filmées, mais celle-là je trouve qu'il y a vraiment une énergie particulière. Là on va regarder juste le début, mais toi je t'encourage à l'écouter, à la regarder en entier. Tu vas voir comme ça des glingues. On y va donc pour cette intro en arpège de Ritano de Lucia, de Vicente Amigo. On y va, je te la fais écouter déjà, tu vas voir. On y va, je te la fais écouter. On y va, je te la fais écouter. On y va, je te la fais écouter. Wow, mais quelle classe, quelle classe, quelle classe. Alors même ce qu'il fait dès l'intro, c'est juste magnifique. Dans la version studio, il commence sur les arpèges. C'est ça vraiment qui est classe, c'est les arpèges dans les graves, où il n'est pas tout à fait dans les positions conventionnelles. Il mélange un peu arpèges, un peu picado, c'est un peu entre deux. Il y a quand même beaucoup de choses. C'est quand même là, on est dans l'élite. C'est un monstrueux comme niveau. Pour moi, c'est le guitariste qui a le flamenco, qui a le plus beau, touché vraiment, vraiment. Il a une sensibilité, Vicente Amigo, de ouf. Il fait sonner. Ses plans, en plus, sont assez difficiles à reproduire. Rhythmiquement, il fait ce qu'il veut et c'est vraiment, vraiment un chercheur. Il fait des trouvailles, des fois dans des palots archi-traditionnels et qui sonnent comme ça, assez modernes. Il fait les très, très inspirés. C'est vraiment un super... Voilà, moi, c'est vraiment un des guitaristes que je préfère dans le genre et même au-delà. Voilà. Donc voilà, c'est ces arpèges dans les basses. Vraiment, ça fracasse. Ce qu'il fait, ça, c'est vraiment une de ces couleurs type, ces arpèges, sur les cordes de basses, comme ça. Voilà, quelque chose d'assez mélancolique. J'avais un peu relevé, il y a des majeurs sets, des trucs un peu particuliers. Je vais essayer de le refaire. Alors, c'est ça, regarde. Ah, désolé pour les quelques accrocs. Je ne l'ai pas révisé et j'ai toujours mal, j'ai toujours la tendinite. Alors, ça va un peu mieux, mais je ne sais vraiment pas trop jouer. Donc voilà. Et là, j'ai les ongles très courts. Super. Alors oui, si rythmiquement, en plus de ça, ça te semble un peu bizarre, c'est parce qu'on est dans la métrique de la bouleria. Et si tu ne sais pas ce qu'est la bouleria, j'en ai fait... Là, tu pourras retrouver sur le petit i, par exemple. Bon, j'en ai fait plein d'autres. J'ai carrément une playlist dédiée à l'apprentissage de la guitare flamenca sur la chaîne. Et donc, forcément, il y a plein de techniques. Et il y a aussi les arpèges. Là, je voulais te faire voir vraiment cet arpège. Alors, quand je te disais tout à l'heure qu'on n'est pas dans les positions conventionnelles, c'est-à-dire que d'habitude, on utilise plutôt le pouce pour les cordes de basse, index pour la corde de sol, majeur pour la corde de scie, annulaire pour la corde de mi-aigu. Oui, pourquoi le capot ? Parce que là, il était en capot 3. Et comme je... Voilà, pour rester dans la tonalité, je l'ai mis en capot 3. Bien sûr, tu n'es pas du tout obligé. Tu peux t'entraîner. Et je t'encourage à le faire, de t'entraîner avec les cordes à vide, sans capot. Ah oui, et puis si tu veux aller encore plus loin pour l'apprentissage des arpèges... Enfin, il y a une section arpège dans une grosse formation concernant la guitare flamenca. Il y a le lien dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, c'est une formation que j'ai sortie l'année dernière et qui fonctionne encore aujourd'hui. J'en ai encore vendu aujourd'hui. Vraiment, un énorme merci pour la confiance. Je pense que le programme, de toute façon, sur la guitare flamenca, il est bon, bien. Sinon, je ne l'aurais pas sorti. Donc voilà, un énorme merci. Et sinon, déjà, sur la chaîne, il y a énormément de contenu gratuit pour avancer là-dessus. Voilà, donc, Ritano de Lucia, c'est donc ce morceau de Vicente Amigo. C'est important que ça arrive à tes oreilles. Tu as vu ces arpèges un petit peu comme ça fracasse. Donc voilà, tu as les liens pour écouter les versions en entier dans la description de cette vidéo. Et moi, je te dis à très vite sur Music Your Life. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada